L'affaire Badia Khaté continue de défrayer la chronique sonotropique. Arrêté il y a trois jours par la division des investigations criminelles à Pekin, Badia Khaté a eu tout de suite les soutiens du parti qui est au pouvoir il y a peu. La paire, le procureur de la République s'est auto-saisi. L'arrêt lui impute aussitôt les faits comme diffusion de fausses nouvelles et un autre délit, offense contre une personne exerçant toute une partie des prorogatives du président de la République, inclus dans l'article 254 du Code pénal. En clair, Badia Khaté aurait dit des propos déshonorants contre le premier ministre Ousmane Sonko sur une supposée homosexualité. Le juge l'écrou en attendant une suite. Un de ses avocats est la juif le défunt, provoque à la sortie de la première audience avec le juge d'instruction. Je le dis, je le répète, mon client ne fait pas partie du camp des menteurs et des insulteurs. Il faut que ça soit clair, qu'il n'y ait pas d'amalgame, parce qu'on confond tout et n'importe quoi. Actuellement, après être placé sous mandat de dépôt, donc en prison pour l'instant, Badia Khaté attend son jugement. Il va comparaître devant le juge lundi prochain et le 26 mai au tribunal des flagrants d'élite Dakar. Là, un dossier d'instruction ici, qui est évité, symbole d'une justice très décriée. Peut-être une seule grâce, la diligence dans les affaires judiciaires, à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, non loin de la politique.